Et on retrouve maintenant Elvis, nous-mêmes ici pour la Chronique littéraire. Bonjour Elvis. Bonjour Gabriel. Alors Elvis, on commence aujourd'hui en parlant d'un livre qui est devenu par la force des choses, un livre politique, l'urgence de la pensée du professeur de droit camerounais Maurice Camteau. Oui, Gabriel, un livre qui a été publié en 1993 aux éditions Mandara au Cameroun, mais qui est revenu dans l'actualité en fait en raison de la situation politique au Cameroun. Les élections présidentielles ont eu lieu en octobre dernier. Et ce livre-là en fait a refait surface, parce qu'en fait il y a rupture de stock. Tout le monde essaye de l'avoir au Cameroun depuis que son auteur a été emprisonné, puisqu'il a été candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Il est sorti seconde, il conteste la victoire de l'actuel chef de l'État et il a été mis en prison. Bon, et c'est un livre qui comme son nom l'indique, Elvis constate donc le besoin, l'urgence pour faire de la réflexion dans les pays africains. Oui, c'est en fait un livre qui constate l'inefficacité des aides qui ont été jusqu'ici envoyées dans tous les pays africains et qui demande en fait, c'est en fait un plaidoyer pour plus de réflexion dans ces pays-là, plaidoyer pour la démocratie, pour la tolérance. Un livre excellemment écrit que les Camerounais ne connaissaient pas réellement et qu'ils ont découvert en fait à la faveur de cette crise politique, parce que c'est depuis que la crise politique a fait surface dans le paysage politique camerounais qu'en fait, les Camerounais se sont intéressés à ce livre, livre fort et même visionnaire, je dirais, que désormais tous les Camerounais essayent de lire. On passe maintenant au deuxième livre, Elvis, c'est un roman d'ici, ça s'intitule Le Grand Détour pour traverser la rue et c'est paru aux éditions de l'Interligne et ça vous a beaucoup marqué, il faut le dire. Oui, c'est un texte qui m'a beaucoup marqué, Gabriel, parce que c'est un texte qui raconte le Canada que l'on ne connaît pas réellement, surtout pour moi qui suis immigré, ce Canada pauvre, les grandes villes canadiennes, notamment Ottawa, puisque c'est de cette ville-là qui l'est question. L'auteur Alain Savary raconte la trajectoire d'un personnage qui vit dans un Ottawa très pauvre et dont la seule ambition, c'est de quitter justement cette pauvreté. Et ce qui vous a marqué, ce qui est d'autant plus touchant, c'est que ça raconte les souffrances d'un enfant. Oui, le personnage principal, Charles, n'a que 13 ans au moment où commence le roman. Il a été abandonné par sa mère, il vit avec un père qui est alcoolique, il vit dans une société où il y a énormément de violence, un quartier dans lequel il y a de la violence, de la prostitution, mais il a une obstination, c'est celle de s'en sortir par tous les moyens. Parler de s'en sortir, rassurez-nous, il y a quand même un peu d'espoir dans ce roman-là. Oui, justement, et c'est un plaidoyer là aussi, mais pour l'école, parce que l'école s'avère être le seul moyen pour ce jeune homme de sortir, pour sortir de cette situation dans laquelle il est enfermé. Et le jeune homme, il est d'ailleurs conscient du fait que le fait d'être francophone dans une ville anglophone lui donne un avantage sur les autres élèves, en l'occurrence, puisqu'il peut user de ces deux langues-là pour s'introduire sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup Elvis, alors je rappelle que vous nous parliez aujourd'hui de L'urgence de la pensée, un livre publié aux éditions Mandara et du roman Le Grand Détour pour traverser la rue du Franco-Ontarien Alain Savary. Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs et mes Tipeurs. Mes Tipeurs et 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 mes Tipeurs. Oui, je t'ai dit que des toutes les années de la réponse, Merci.